Pour l'hôpital public, non, 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 à la loi Pachelot, on veut des moyens pour l'hôpital public, non, 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 à la loi Pachelot, on veut des moyens pour l'hôpital public, non, 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 à la loi Pachelot, on veut des moyens pour l'hôpital public, non, 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 à la loi Pachelot, on veut des moyens pour l'hôpital public, non, 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 à la loi Pachelot, on veut des moyens pour l'hôpital public, non, 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 Mme Bachelot, l'hôpital est griffé. Il n'y a pas que les Français qui ont la griffe, il y a aussi les hôpitaux, les emplois, les salaires, les ordres professionnelles. Il y en a ras-le-bol de tout ça. Un hôpital d'hôpital, merci. Le personnel, pour le faire tourner, c'est indispensable. N'oubliez pas les hospitaliers. Ouais. Bravo Jean. Le personnel est usé. On n'en peut plus. 310 000 heures supplémentaires en 2008 à l'hôpital d'Orléans. Voilà le bilan de la politique actuelle du gouvernement. Nous voulons un hôpital avec du personnel et qu'il soit accessible pour la population. Avant les franchises.